Coucou, alors je te fais une petite vidéo rapide pour te dire un petit peu où est-ce que j'en suis par rapport à mon voyage parce qu'en fait je crois que je peux te perdre en chemin et c'est pas le but Déjà où j'en suis, j'en suis là, j'en suis dans ce lieu magnifique où il fait plus de 40 degrés et je me rafraîchis Pourquoi je te fais ça ? Oui parce qu'en fait il y a un petit peu de décalage dans mes vidéos du coup où il y a du décalage entre l'Instagram, entre le Youtube, entre les vidéos, entre ce que je dis sur Facebook, tout ça, tout ça et voilà Bref, là on est le 23 avril d'ailleurs, j'espère que t'es bien allé voter, c'était important de le faire On est le 23 avril, je suis en Inde, j'ai commencé le voyage avec le Laos en Madrid en fait, j'ai commencé le voyage avec Madrid pendant une semaine, le Laos deux semaines, la Thaïlande un mois et là je viens d'arriver en Inde Je suis actuellement chez les parents d'une amie à moi et j'y suis restée 2-3 jours avant de sauter dans le grand bain Les premiers pays je les ai faits à deux avec ma copine Melika et je sais que vous avez été plusieurs à me demander mais où est-ce qu'elle est Melika, Melika elle est rentrée chez elle et en fait elle, elle continue son voyage au niveau du Brésil, elle est rentrée une semaine en France et elle part au Brésil et moi je continue en Asie Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Donc maintenant je suis seule C'est cool, c'est vachement cool Je suis seule, là je suis du côté de Pondichéry Je pense passer un petit peu de temps ici, peut-être une semaine et je vais en profiter pour passer du temps avec des gens d'Auroville parce que je vais te faire plein plein de vidéos sur cette communauté qui est hyper intéressante et ensuite je pense rejoindre mon paille, peut-être, je sais pas trop Après l'Inde je vais en Indonésie et en Indonésie j'y reste 15 jours et l'idée de l'Indonésie c'est de te faire des vidéos sur le problème de l'huile de palme et notamment sur le massacre des orang-outans Donc voilà, ça c'est le projet Sur Facebook j'avais dit que je partais au Kenya et que je partais en Haïti Je t'explique, on m'a prévu un truc qui était assez fou c'était hier quand je suis arrivée à Auroville et en fait j'ai été rencontrer un monsieur qui a une communauté ici et qui fait de la plantation d'arbres et en fait il a aussi ce projet au Kenya et en Haïti et en fait le truc c'est que sur un coup de tête il m'a dit mais Laetitia pourquoi tu viens pas, viens avec nous, je t'emmène là-bas j'y vais pas avant 2018 donc c'est une super occasion machin machin, en plus il y aura la BBC, on va faire un truc génial bla bla sur le coup j'étais hyper enthousiaste et j'ai dit bah ok il n'y a pas de soucis, je quitte l'Inde et je viens avec toi au Kenya et en fait après coup j'ai réfléchi donc cette nuit et je crois que c'est pas une bonne idée parce qu'en fait j'ai réfléchi au fait que par rapport à mon empreinte écologique elle allait être trop forte par rapport à mon projet de base mon projet de base c'était de pas trop prendre d'avion de pas trop utiliser de carburant et de voyager plutôt sur la terre que dans les airs et c'est vrai que c'est un projet génial et que j'aimerais trop aller au Kenya et que ça aurait été complètement fou en fait de se retrouver d'un coup de l'Inde au Kenya et ensuite en Haïti, j'étais hyper enthousiaste j'étais trop trop heureuse hier mais c'est pas une bonne idée en plus je me dis que utiliser autant de carburant pour aller dans un pays 15 jours c'est pas la meilleure des choses à faire j'aurai plein d'occasions d'y aller c'est sûr parce que je dois visiter certains pays en Afrique durant mon tour du monde donc je préfère les visiter quand j'y suis plutôt que de faire ça donc voilà, du coup je reste en Inde qu'est ce que je peux te dire de plus ? donc je suis là pendant 15 jours je suis ici pendant un mois je vais aller visiter des gens qui font des choses bien en Inde et je vais te faire plein de vidéos sur plein de sujets je suis hyper enthousiaste et hyper heureuse à l'idée de te le faire je rentre en France début juin début juin je serai à un événement sur Cavaillon mais je te prépare une vidéo pour te dire ça je serai à un gros événement ça va être cool et on pourra se rencontrer là-bas si tu veux donc Cavaillon c'est dans le sud la tournée des pique-niques elle est maintenue bien sûr et c'est pour ça que je rentre de mon tour du monde je rentre spécialement pour ça il y a ma merveilleuse stagiaire Anastasia qui est en train de tout vous programmer cette année on fait 30 dates 30 villes de France, de Suisse, de Belgique et de Luxembourg donc c'est une grosse tournée il y aura plein de surprises il y aura notamment je te le dis hein c'est une surprise mais il y aura a priori des conférences gratuites dans la majorité des villes et ce sera cool et en plus des pique-niques et ensuite je repars et je repars faire mon tour du monde ensuite ah oui au niveau des vidéos donc tu as vu que les vidéos du coup étaient un petit peu différentes parce que je suis plus chez moi et que je suis plus dans ma cuisine donc j'ai quelques messages parfois et vous me dites ah la cuisine me manque machin machin il y a de fortes chances que je ne sois plus dans ma cuisine pendant un bon moment parce que je suis en voyage du coup ce que j'essaye de faire et j'espère de tout mon coeur que ça vous plaît c'est de continuer le même style de vidéo qu'avant c'est à dire parler de minimalisme, de zéro déchet d'écologie, de bouquins, de culture tout ça tout ça mais d'en parler dans des lieux qui sont vachement plus jolis que ma maison ou ma cuisine donc il faut pas avoir peur quand tu vois la miniature il faut pas te dire ah mais elle est en voyage donc elle fait des vidéos de voyage je fais pas que des vidéos de voyage et je crois même que je fais pas vraiment des vidéos de voyage je fais les mêmes vidéos qu'avant mais juste pas dans les mêmes décors ce qui change c'est qu'avant je faisais des vlogs de mon quotidien qui était à la maison et là je fais des vlogs de mon quotidien qui était en voyage mais j'ai pas la vocation de devenir une youtubeuse voyage et juste de te faire des vidéos où je te montre alors là j'ai fait ça alors là nanana ce lieu là c'est tel lieu il a telle histoire bla 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 c'est tout la même chose en fait c'est juste un moment où je suis avec toi sauf qu'au lieu d'être dans ma cuisine on est en voyage et sauf que je te présente plein de gens et une culture différente et plein 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 de belles choses du coup voilà n'aie pas peur quand tu vois dans mes miniatures que je ne suis pas chez moi qu'est ce que je pourrais dire de plus si jamais tu as des suggestions quand tu vois que je vais dans un pays si tu penses que je peux aller à tel et tel endroit alors pas des endroits touristiques mais des endroits où il y a des belles personnes qui font de belles choses je suis ultra preneuse n'hésite jamais à me dire si tu te trouves dans les pays où je me trouve n'hésite pas à me le dire tu m'envoies un message et il y a de fortes chances que je viens de te faire des bisous ensuite je crois que je t'ai tout dit et je vais quand même vérifier mais je crois que je t'ai tout dit attends il me reste qu'1% de batterie de toute façon je reviens si je t'ai pas tout dit n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plait que je te fasse des vidéos qui parlent des mêmes sujets qu'avant mais dans des jolis lieux dans des trucs différents je suis curieuse, je sais pas trop en fait si ça vous plait ou pas donc j'ai l'impression que c'est bien mais je suis hyper curieuse, j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses ça me ferait plaisir même si dans tous les cas je pourrais pas changer parce que quoi qu'il en soit je suis plus chez moi, je suis en voyage donc j'ai pas le choix mais ouais je suis bien curieuse que tu me dises et encore une fois n'ai pas peur, je suis pas en train de devenir une chaîne de voyage c'est toujours Laetitia qui va faire des bisous aux gens mais dans le monde en fait c'est toujours pareil voilà voilà ah la dernière fois en fait quand j'ai fait cette vidéo j'étais dans l'eau et tout, c'était merveilleux mais j'ai oublié de dire des trucs que je vais rajouter là là dans mes dernières vidéos je sais pas si t'as vu mais je mélange un petit peu le temps je voudrais t'expliquer pour pas que ça te perturbe parce que ça va continuer comme ça et que j'adore cette manière de fonctionner en fait il y a mes vlogs qui sont chronologiques donc comme d'habitude c'est mes journées du quotidien et tout et entre temps en fait j'inclus plein de petites vidéos avec des petites thématiques c'est des vidéos courtes que je te fais et chaque fois je suis dans des lieux différents et des fois tu vois je te fais je suis au Laos dans mes vlogs et en fait je te fais une vidéo où je suis en Thaïlande et je te montre ce que je vis là en ce moment je te fais des petites vidéos où je suis en Inde donc voilà j'aime bien mélanger je fais ça pour deux raisons en fait la première raison c'est que je galère énormément par rapport à l'internet au Laos pour charger une vidéo je mettais 24h, c'est chaud en Thaïlande ça allait mieux et là en Inde je galère énormément en Thaïlande ça dépendait des endroits du coup ce que je fais c'est que je me suis fait un stock de petites vidéos que je tourne en avance, que je monte en avance et que je mets en ligne en avance comme ça les jours où je suis complètement bloquée et que je peux pas mettre en ligne mes vlogs bah j'ai toujours une petite vidéo en fait les petites vidéos par exemple qui font 3-4 minutes bah selon les endroits où je suis je vais mettre 3h pour les mettre en ligne là c'est le cas en Inde, je galère un petit peu donc c'est la première raison pour laquelle en ce moment il y a plein de petites vidéos comme ça un petit peu de partout et puis la seconde c'est qu'en fait j'ai pas forcément envie d'être chronologique avec les vlogs pour te montrer ces vidéos là parce qu'en fait le lieu dans lequel je me trouve il est pas important c'est le contenu de la vidéo qui l'est donc le lieu c'est juste un petit plus et moi j'aime bien, tu vois, te faire voyager et j'aime quand c'est un petit peu le bordel et d'ailleurs en parlant de bordel il y a eu un commentaire la dernière fois sous une de mes vidéos qui était intéressante qui me disait Laetitia c'est dommage les informations elles se perdent dans tes vlogs il y a des infos cool au milieu d'un long vlog et c'est compliqué, est-ce que tu pourrais pas faire des vidéos seule nanana j'ai trouvé ce commentaire intéressant mais non je changerais pas ma manière de faire parce que la personne me demandait s'il te plaît est-ce que tu peux changer, c'était un commentaire très gentil et non je changerais pas ma manière de faire parce qu'en fait mes vlogs c'est du quotidien ça veut dire que si je suis dans la rue je rencontre quelqu'un et qu'on a une discussion intéressante avec un sujet intéressant et qu'on a pas le temps de se poser pour que je fasse une vidéo plus propre et ben je le laisse dans le vlog et c'est pas grave et quand j'ai le temps ben je revois la personne ou on s'arrête et là je fais une vraie vidéo et donc ça fait une vidéo avec un sujet c'est drôle parce que je le matérialise avec un coeur parce que je vois la vidéo donc non ça changera pas bon là à ce moment la vidéo ça a coupé je te racontais ma life et bon voilà je te disais que ça changerait pas blabla on est d'accord et je te disais, et ensuite j'ai enchaîné sur le fait que dans mes vidéos c'était ah oui, sur le fait que je te tourne plein plein de vidéos dans plein de lieues de manière complètement aléatoire, sans logique et surtout improvisée que j'adore ça et je t'explique pourquoi dans la suite de la vidéo et c'est complètement n'importe quoi tu vois c'est tout hors sujet mais je fais des vidéos où il y a vachement de bruit de la musique, je danse des tuktuk et donc tu entends le vent, tu entends les gens je fais des vidéos où d'un coup il y a des gens qui interviennent dans la vidéo pour raconter leur life par exemple, hier je t'ai fait une vidéo de je sais pas quoi dans un resto, un bouboui indien où j'ai mangé et à un moment donné le cuisinier indien il est venu, il a raconter sa life moi j'aime en fait ce bordel, c'est ce bordel là qui m'anime si tu t'attends à des vidéos qui sont toutes propres toutes bien comme il faut, sur ma chaîne t'en trouveras jamais ce sera toujours le bordel et ça me rendra heureuse et tant que je serai heureuse je continuerai à faire des vidéos, voilà je vais réfléchir, si j'ai d'autres trucs à te dire par rapport à la chaîne parce que vous me posez plein de questions, je sais que c'est compliqué de s'y retrouver et donc le but de cette vidéo c'est voilà, de cadrer un tout petit peu dans ce grand bordel et c'est un grand bordel organisé en tout cas dans ma tête, tout est super clair et je suis hyper heureuse de toutes les vidéos que je te fais en ce moment ah bah voilà, c'est un autre truc que je voulais dire, je suis très heureuse de toutes les vidéos que je te fais en ce moment, je te fais plein de vidéos sur plein de thématiques et j'aime toutes ces thématiques j'ai hâte de toutes les prochaines vidéos que je vais te tourner, j'ai hyper hâte par exemple de toutes les vidéos que je vais faire par rapport à l'Inde, en dehors des vlogs tu vois les vlogs c'est cool, c'est du quotidien mais j'ai hâte des prochaines vidéos avec des thématiques en lien avec l'Inde et je suis super heureuse parce qu'en fait ce voyage me permet d'aborder plein de sujets que j'aurais pas pu aborder dans la vie normale là sur facebook j'ai posté un truc aussi où je parlais de tout ça là de comment je voyageais et vous avez été quelques-uns à me dire que ce qui vous perturbait c'était toujours l'histoire des titres qui sont plus longs comme avant mais je le changerais pas en fait il faut vraiment vous habituer ah et le décor, deux trucs mais je le changerais pas en fait il faut vraiment vous y habituer je suis désolée, j'ai pas envie de revenir au système d'avant au long titre à rallonge au titre qui dit ce qu'il va y avoir dans la vidéo il y a plus de surprise moi ça m'amuse plus en fait je préfère m'amuser à trouver un titre qui soit me fasse rire qui soit une blague j'essaye que mes titres ce soit pas des titres putaclic comme c'est la mode sur Youtube et j'essaye, je sais que je le fais je fais en sorte de pas vous mentir sur le titre le titre a toujours un lien avec la vidéo mais voilà j'ai pas envie de faire des titres tout propres en fait moi j'aime quand c'est un peu le bazar j'aime pas quand c'est clair quand c'est propre, quand c'est carré ça arrivera pas sur ma chaîne je suis vraiment désolée maintenant on se connait toi et moi depuis 2 ans probablement depuis 750 vidéos quasiment tu sais comment je fonctionne et quand c'est lisse, carré, propre ça m'ennuie énormément donc non non ça changera pas désolée mais par contre ce que je fais c'est que sur plein d'autres trucs c'est allongé en fait mon cerveau il fonctionne comme ça il y a du bordel mais c'est un bordel organisé et je suis désolée je sais que vous êtes pas dans mon cerveau mais par exemple le fait qu'il y ait les coeurs que tout soit tout pareil et tout ça me permet de classer les trucs, le fait qu'il y ait un système de couleurs que je n'ai pas dévoilé mais que vous avez compris ça me permet de classer et puis surtout j'ai fait un système de playlist et je me casse vachement la tête pour ça pour que ce soit clair et dans la description si tu ouvres quasiment la deuxième ligne tu sais exactement le contenu de la vidéo et tu sais quel type de vidéo c'est si c'est des livres de la kokologie, si c'est machin 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 le deuxième truc c'est que vous m'avez parlé des décors qui vous perturbaient et j'ai vu des commentaires qui disaient que du coup vous aviez l'impression que je faisais que c'était beaucoup de vlogs enfin j'ai pas je sais plus mais la réalité je crois que je l'ai déjà dit la réalité c'est que je risque de voyager longtemps donc en fait le dehors ce sera mon décor tout le temps et aussi il y a une autre réalité c'est que moi j'ai plus trop envie de faire des vidéos à l'intérieur là par exemple je suis dans ma chambre d'hôtel je fais cette vidéo avec ma caméra toute posée avec mon fond bleu machin ça m'ennuie profondément j'ai envie d'être dehors, j'ai envie qu'il y ait des gens qui viennent dans ma vidéo j'ai envie qu'il y ait des oiseaux qui volent j'ai envie qu'il y ait des chiennes tu vois qui viennent me gratter l'amitié pendant que je fais une vidéo et j'ai besoin d'air frais et que mon air frais ce soit pas ma clime tu vois, j'ai besoin de faire des vidéos dans l'eau, dans une rivière polluée j'ai besoin de ça et après deux ans de vidéos à l'intérieur là voilà voilà en tout cas sache que la manière dont je te fais les vidéos en ce moment ça me rend particulièrement heureuse, d'une manière que tu peux même pas imaginer, ça me donne une énergie folle, ça me remplit de joie, je suis émerveillée en fait par tout ce que je vis et j'ai besoin de partager cet émerveillement avec toi et d'être enfermée dans un hôtel je pourrais plus et te faire des vidéos comme je te faisais à la maison je crois qu'avant un bon moment je pourrais plus non plus je suis plus capable d'être enfermée donc il y a beaucoup de vidéos dehors et je sais que c'est perturbant pour toi que le cadre change tous les jours mais encore une fois le cadre c'est pas important c'est le message qui est important ah oui, j'ai vu dans les commentaires aussi il y a des gens qui m'ont dit mais Laetitia on a commencé à regarder ta chaîne parce que tu faisais des vidéos de PMA et des vidéos qui parlaient d'écologie du coup on est déçu et on n'a plus alors la PMA c'est une mini partie de ma vie tout ce truc là c'est un tout petit truc j'espère que je réussis à te faire comprendre dans mes vidéos que j'ai une vie qui est particulièrement riche et que j'ai eu 1000 vies en fait tu vois et j'en aurais 1000 encore et j'ai eu 1000 passions et j'en aurais 1000 encore et du coup ça changera tout le temps si toi et moi on fait un bout de chemin ensemble ce que j'espère de tout mon coeur et j'espère être avec toi pendant les 10 prochaines années ça changera en permanence je suis pas capable de faire la même chose longtemps Youtube je le fais depuis 2 ans pour moi c'est énorme et si en fait dans cette permanence il y a une part d'impermanence je sais pas si tu me suis je serais capable de te proposer du contenu mais si je reste figée je pourrais pas ça me tuera à petit feu réellement voilà ce qui est figé moi ça me tue ça me bouffe rien que d'y penser là ça me fait des tu vois limite des bouffes, t'as compris le délire j'ai plus mon mot mais ça m'étouffe d'imaginer une vie figée machin donc euh donc je pourrais pas donc ça changera tout le temps et je crois que je suis bien plus j'espère que j'ai réussi à te montrer je crois que je suis bien plus qu'une meuf qui fait des vidéos dans sa cuisine et qui te parle de PMA tu vois et par rapport aux vidéos d'écologie en fait je suis étonnée parce que c'est carrément l'inverse avant je faisais effectivement plein de vidéos d'écologie il y avait les longues vidéos et puis il y avait ce que je faisais au quotidien mais vous me réclamiez beaucoup de vidéos avec des petites astuces et en fait chez moi j'arrivais pas à trouver l'impulsion de les faire parce que ça me prenait trop d'énergie je sais c'est con mais ça me prenait de l'énergie de me filmer en train de faire le truc par exemple je sais pas moi de me filmer en train d'utiliser mon huile essentielle pour fabriquer mon produit ménager je trouvais pas cette énergie là et du coup ça me fatiguait d'avance et j'y arrivais pas et depuis que je suis partie j'ai eu une nouvelle impulsion qui a fait que je t'ai tourné je crois une quinzaine de vidéos avec des conseils écolo bio minimaliste et que des trucs dont je te parle dans mes vlogs et qui étaient noyés en fait dans les vlogs et j'avais la sensation que c'était carrément mieux parce que je répondais à cette à cette demande qui était récurrente qui me disait Laetitia fait nous des vidéos d'astuces et maintenant que j'en fais et ben vous êtes certain mais pas beaucoup pas beaucoup à me dire Laetitia t'en fais pas du coup je comprends pas je vous jure je vous en ai fait plein tous les gens qui ont l'impression que je parle plus d'écologie de minimalisme mais de zéro déchet c'est encore au coeur de mes préoccupations et justement maintenant j'essaye maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de la question chez moi j'essaye de faire le tour de la question en voyage donc c'est carrément plus riche et carrément plus intéressant voilà j'ai vu une personne ici qui m'a dit Laetitia moi j'ai été déçue de regarder tes vidéos parce que je crois que tu étais une meuf zéro déchet et en fait tu utilises beaucoup d'emballage oui 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 j'utilise beaucoup d'emballage il y a plein de trucs que je fais pas bien et moi ce qui m'intéresse c'est de te montrer ce que je fais pas bien plutôt que de faire semblant d'être parfaite donc je continuerai à te montrer tous mes défauts tout ce qui va pas tous les trucs que je rate et je le mettrais plus en avant je pense que tous les trucs que je réussis donc oui je suis pas au bout du chemin largement pas je sais pas et j'essaye mais d'ailleurs je voulais te faire une vidéo sur ça pour te dire que parfois j'avais envie de baisser les bras et que c'était dur pour moi c'est un mode deviné colobio et que voilà tu me diras si tu veux que je te la fasse je suis désolée il y a du bruit en fait je suis dans un hôtel au milieu de Pont du Chéri il y a des travaux partout autour de moi mais je crois qu'en Inde il peut pas y avoir d'endroit où il y a pas de bruit dans tous les cas donc ce sera aussi tout le temps comme ça mes vidéos seront toujours bruyantes et bordéliques avec des couchers de soleil pendant ma vidéo qui font qu'on me voit plus et qu'à la fin de la vidéo bah je suis dans le noir alors qu'au début j'étais dans la lumière il y aura toujours des vidéos avec une tonne de bruit avec du vent tout ça mais c'est pas grave parce que c'est juste la vraie vie tu vois la vraie vie c'est juste ça moi je suis pas une actrice je suis juste ta pote qui vit dans la vraie vie et pendant que je démêle mes cheveux qui ont l'air très gras mais en fait ils sont pas gras c'est juste que j'ai essayé de les laver calmo pendant 2 semaines mais ça marche vraiment pas sur moi bref pendant que je démêle mes cheveux j'ai pensé à un truc hum ce qui va changer aussi dans les prochaines vidéos c'est que maintenant je voyage seule et en fait je me suis rendu compte aussi que les vlogs tels que je l'ai fait quand je suis au Laos bah je suis beaucoup avec mes potes et je filme beaucoup donc peut-être que tu me vois moins à la caméra qu'avant peut-être que ça doit te faire bizarre mais maintenant que je suis seule et bah il y a toujours ma tête donc si je t'ai manqué, je reviens en fait ce qui était cool quand j'étais avec des gens c'est comme quand je partais à Paris en fait ça me donnait la possibilité de vivre des trucs avec des amis et de te présenter mes amis et de te les partager et j'avais l'impression que du coup ça devenait tes amis et comme c'est des gens que j'aime j'ai tendance à croire que toi aussi tu vas les aimer je pense que je pense que t'aimes mes amis parce qu'ils sont vraiment cool voilà je te fais des bisous, je t'aime très 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 fort je sais pas si je t'ai tout dit, je vais regarder bisous, ciao merci